Tout a commencé en 1903. Maurice Garin et ses compagnons bouclent la première grande boucle. 110 ans plus tard, pour la centième édition du Tour de France, nos forçats du bitume se lancent le défi de refaire leur périple. Cet été, ils ont pédalé durant 2428 km contre la leucémie pour prouver que le ton de moelle, ça marche. Ce film raconte leur histoire. C'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat qui ne se gagne pas tout seul. 90 et 120, bravo ! Alors, on avance d'une et un petit peu plus loin. Tous les guerriers, les forçats que j'ai réunis, c'est vraiment pour évabiliter, communiquer. On n'est pas en quête de record, mais vraiment arriver à prêcher une sorte de bonne parole. Comme quoi le ton de moelle, ça marche. Tout va bien. Pourquoi tu as une tête de chef ? Pourquoi il ne va pas envoyer Hervé, par exemple, pour l'orientation ? Non, mais Hervé roule ! En orientation, moi, non ! Qu'est-ce que... Je roule ! Donc là, tu as le départ de Paris qui est assez précis. C'est quand même 28 à l'heure. Donc tu vois, c'est tout en bleu. Donc là, c'est la première partie du roadbook, c'est en ville. Ça va jusqu'à mon jour, jusqu'à réveil matin. En tout cas, on est super heureux de voir des opérations comme ça. Et de vous voir, surtout en plus, pour les docteurs, de vous voir pédaler après ce chemin-là, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Et donc, merci de le faire. Et bon courage, bonne route ! Eh les gars, c'est pas bon, il y a deux maillots jaunes, là ! Eh, il y a quatre fiches, il y a deux maillots jaunes ! Courage !